Ce que m'évoque le MIGV, c'est un retour aux sources de la pureté, de l'authenticité. Comment on a retranscrit ça dans le choix des matériaux et des designs ? C'est avec une atmosphère épurée, des matériaux nobles, mais pas ostentatoires, qui laissent quand même la parbelle à l'eau, et des teintes claires. La contrainte principale, c'était qu'on avait un espace assez réduit de 40 m² et qu'il fallait faire rentrer un certain nombre de fonctions, à savoir un espace d'accueil, une salle d'attente, une coiffeuse, au minimum deux salles de bain et un espace bassin assez confortable. Le centre européen du judaïsme a été inauguré il y a maintenant pratiquement trois ans, et ce haut lieu du judaïsme français ne pouvait pas se concevoir sans la construction de ce MIGV. La femme juive a un rôle fondamental dans la transmission du judaïsme. C'est pour cela que, dans la synagogue, nous lui avons réservé un espace, une esratnachim, à la dimension de son importance. C'est pour cela qu'au quotidien, ici, des cours sont donnés pour les dames, et c'est pour cela que nous finissons la beauté de ce lieu par un magnifique MIGV qui sera à la disposition de l'ensemble de nos femmes et qui sera à la hauteur de leur importance dans le judaïsme. En tant que femme et utilisatrice moi-même du MIGV, j'ai essayé de répondre au mieux aux besoins qu'on peut avoir, à savoir un espace assez agréable et confortable dans lequel on prend plaisir à se préparer. On a également interrogé des balagnottes pour connaître leurs besoins à elles, pour faciliter leur travail. Donc ça passe par, par exemple, on a un petit interrupteur qui permet aux femmes, quand elles sont prêtes, de signaler leur présence à différents endroits. Alors que la balanite soit à l'accueil ou en train de tremper une femme, elle a un petit signal lumineux qui lui informe. La pureté, c'est également quelque chose de précieux. Donc on a ajouté également des touches précieuses avec du laiton en petites touches sur différents éléments qui sont les accessoires, les luminaires, la robinetterie, des petits détails déco. On retrouve le précieux aussi et surtout dans la surprise finale qui est en arrivant devant le bassin, cette belle mosaïque à la feuille d'or de chez Bizaza, avec un motif qui reste délicat et très féminin, et qui est vraiment la pierre angulaire de ce miguet. On a travaillé les courbes plutôt que les angles, qui évoquent beaucoup plus la féminité, qui sont évocatrices de plus de douceur. Et donc, c'est pour ça que quand on arrive, on a à l'accueil un comptoir arrondi, un mur arrondi aussi, qui est suivi par les gorges lumineuses. Même dans les miroirs, c'est très voluptueux. On retrouve également cette notion de courbe dans le garde-corps qu'on a dessiné avec Joël Mergui et sa femme, et qui apporte encore cette touche voluptueuse et ce féminisme jusque dans le bassin. On a voulu proposer vraiment un projet abouti jusque dans les moindres petits détails, avec des finitions de qualité. Donc là, on a quasiment terminé ce beau miguet, et il ne nous reste plus qu'à prier pour que l'eau de pluie arrive vite et qu'on puisse ouvrir dans les plus brefs délais. ... 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